salut à tous salut à toutes bon bah je vous pouvez pas voir là mais en fait océane elle est montée dans la voiture là elle va partir pour son examen elle est grandement capable maintenant est ce qu'elle va s'installer prendre le temps de faire les choses voilà après est ce qu'elle va restituer ce dont elle est capable de faire je dirais que c'est un peu ça le plus le plus complexe en examen elle est grandement capable maintenant maintenant à voir allez on y croit elle est grandement capable évidemment en plus j'ai mon pote qui m'envoie les messages au fur et à mesure qu'il va me tenir au courant je déteste ça clairement j'ai hâte qu'elle est finie et que et de savoir tout simplement juste savoir donc là elle est en train de partir là elle va procéder à son demi-tour bon il n'y a personne moi c'est pas assez avancé ça va passer quand même mais elle aurait pu avancer un peu plus elle aurait eu plus de place et puis badienne que pourra elle est capable non je sais pas pourquoi elle s'est arrêté d'accord quand des gens levé ma veste en fait ce qui est ce qui est assez marrant quand les gens passent le permis qui savent pas c'est que il ya des élèves comme ça bas comme océane comme émilie carla william ou marine ou d'autres il y en a plein d'autres avec lesquels ça match quoi vraiment on accroche on s'entend bien et tout et en fait quand ces élèves y passe ça me fait une petite pression supplémentaire maintenant comme je lui ai dit à océane qu'elle l'est ou qu'elle l'est pas je lui en voudrais pas parce que on a fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit vraiment au point pour l'examen maintenant si elle l'a tant mieux si elle l'a pas tant pis c'est pas grave on aura appris quelque chose mais nous deux on a fait le taf qu'il fallait pour qu'elle ait le niveau à l'examen donc bah il n'y a plus qu'à attendre on va voir ce qui se passe et puis au fur et à mesure je vais vous dire ce qu'il en est mais j'ai la pression j'ai un peu la pression je dois admettre alors j'ai mon pote qui vient de m'envoyer un message mais on sent qu'elle est pas big qu'elle est habituée au diesel elle accélère pas et c'est vrai qu'elle me l'a fait quelques fois à la fin où elle passait juste les vitesses et qu'elle prenait pas assez d'allure avant d'acte avant de avant de changer ses vitesses alors en soit c'est pas c'est pas une grosse problématique tout le temps mais ça peut lui porter préjudice petit à petit moins elle va le faire et puis au bout d'un moment elle risque de caler et puis il ya qu'elle est calée il ya des moments où ça va pas être gênant et d'autres où ça va être problématique donc je lui demande si c'est en démarrant il me met oui j'ai bas chiant elle va finir par caler en plus elle monte trop vite l'embrayage donc ça broute fort un coup sur deux bon on va se reprendre un à l'émis tinguette alors là il vient de m'envoyer elle vient de demander de s'arrêter pour régler le rétroviseur intérieur et mais alors si votre rétro il est vraiment mal réglé ses problématiques maintenant s'il est un peu mal réglé basse pas là vous venez chercher la vision comme ça en vous décalant c'est absurde de de s'arrêter pour régler pour être au poil quoi alors aimé m'enfin ça va pas jouer sur son permis pour autant mais c'est des pertes de points débiles et il a raison c'est à dire qu'au niveau de l'installation bas il ya deux points sur l'installation et assurer la sécurité à bord c'est sûr qu'elle en perdant là dessus maintenant est ce que ça joue sur l'examen si si ça joue sur l'examen c'est que derrière elle ou la personne n'a pas fait le taf mais c'est dommage de perdre des points absurde comme ça surtout que vous avez le temps de vous installer de tout vérifier vos rétro etc en attendant je suis sur tik tok je regarde griezmann au basket boy se démerde pas mal elle vient de me mettre éliminatoire qu'est ce qu'elle a fait elle a frôlé l'élimination à l'insertion d'un giratoire au kfc à cause de ses démarrages c'est perdu dans le giratoire et coup de volant sans contrôle pour récupérer sa sortie gératoire suivant c'est mis à l'intérieur pour aller tout droit et là en fait là on va se rendre compte d'un truc c'est que vous voyez elle a voulu gagner du temps à part regarder ma vidéo sur l'examen du permis de conduire en complet et si elle l'avait regardé il ya un passage où j'explique un truc sur les giratoires qui est important et et du coup ben c'est dommage qu'elle n'ait pas vu quoi et là en fait on se rend compte que c'est bien tik tok il ya des demi informations mais que la demi information elle vaut pas une information complète quoi et là en fait d'un côté je suis un peu mauvaise parce que elle n'a pas mis toutes les chances dans son côté à essayer de gagner du temps et et en plus de me poser des questions ce matin sur des trucs qu'elle a vu sur tik tok qui sont absurdes bon ben elle est en train d'arriver voilà bah on va lui demander ce qu'elle en pense et puis on va voir avec elle attendre qu'elle arrive voilà le sourire déjà ça va dit non j'ai pas ce qui s'est passé mon point il m'a dit de suivre la direction sauf que je me suis trompé et j'ai fait la connerie que tu as dit au lieu de faire tout tour mais j'ai tourné il n'a pas touché il a dit c'est pas là mais du coup j'ai pas fait l'anglais alors j'ai tourné vite heureusement il y avait personne mais du coup je sais pas s'il va donner bah la question qu'il faut te poser c'est s'il ya quelqu'un est ce que c'est dangereux bah oui c'est dangereux et là en fait tu vois que c'est dommage parce que écoute moi jusqu'au bout c'est dommage parce que tu vois pour gagner dix minutes n'a pas regardé une vidéo la fin d'une vidéo où j'explique un truc qui est hyper important pour l'examen et de l'autre côté tu es allé chercher des infos sur tik tok que tu posais la question tout à l'heure et que je te dis mais c'est bidon ça ça n'a pas d'intérêt alors tout le reste était parfait en vrai il me disait c'est bien tu as bien fait ça c'est bien genre il me disait que c'est bien il y a juste ça où j'ai fait merdé je me suis bien garé dans les lignes je sais pas s'il disait c'est bien ou arrête non mais je sais pas j'étais stressé comme à demande de la carte des densités j'étais comme ça ouais mais ça pardonne pas tout c'est de la sécurité on va on va démarrer mais vite fait non tu as pas fait t'as mis un coup de volant on m'a dit alors déjà la question je m'arrête pour laisser passer la voiture la question c'est point de vue ton d'installation tu en penses quoi non mais est ce que tu t'es bien installé la question c'est pas ça c'est tu l'a vu à quel moment d'accord donc tu t'as aperçu en roulant que t'avais pas t'avais pas bien réglé ton rétroviseur intérieur est ce que tu aurais pas pu t'en apercevoir avant de démarrer surtout que tu as demandé à t'arrêter est ce que tu as demandé à t'arrêter ici tu as demandé à t'arrêter d'accord donc tu t'es aperçu au milieu de l'examen que ton rétroviseur intérieur il était mal réglé tu vois ce que je veux dire déjà est ce qu'il était vraiment mal réglé ou un peu mal réglé il était en mode sombre ah oui d'accord il était en mode nuit ensuite qu'est ce que tu penses des démarrages que tu as fait d'accord il ya alors moi je veux bien que tu me dises j'étais stressé il a dit j'ai mis trop le pied sur l'envers écoute non la question c'est pas ça la question c'est pas que tu sois stressé c'est le cas de tout le monde ma question c'est qu'est ce que tu penses des démarrages que tu as fait bon j'ai pas trouvé ça dégueulasse c'est juste à un moment donné dans un enfant j'ai fait de la merde enfin genre j'arrivais pas à démarrer qu'est ce que je fais moi quand je démarre non alors moi c'est parce qu'on m'a dit on m'a dit on m'a pas dit elle accélère pas assez on m'a dit elle accélère pas du tout on suit suite tout le temps le pied sur l'embrayage mais et ça moi je te l'ai déjà dit maintenant c'est pas là dessus qui va ta journée mais le fait de jamais accélérer tu te retrouves toujours en difficulté à démarrer des démarrages ils sont plus lente et toujours à la limite du calage et ça ça t'a porté préjudice pendant l'examen le fait de pas accélérer maintenant je dis pas qu'il faut aller à l'excès je dis que quand on démarre il faut accélérer et d'autant plus qu'on conduit une descente ensuite bah ce qui est dommage c'est que sur le giratoire je sais pas je sais pas pour l'examen on va y venir tranquillement et mais le fait de ne pas accélérer pour démarrer oui ça crée des problématiques qui qui est ton handicapé et à un moment il demande une direction tu sais pas où c'est tu mets le climatant à gauche tu fais le tour du giratoire et tu viens chercher le panneau et puis tu refais un deux tours si besoin mais je t'ai dit quoi surtout on ne change pas de direction en désespoir de mais le fait de changer de direction sans contrôler l'angle mort ouais ça ça peut être la journée là il n'y a pas d'eux je pense que je l'aurai pas un changement de voie sans contrôle ouais moi il m'a dit elle a mis un coup de volant et pas de contrôle voilà donc je sais que je sais que la vérité que que tu aimerais qu'il soit mais ne détourne pas les choses tu vois tu as fait tu as fait un truc absurde dans la précipitation maintenant c'est ce que c'est mais malgré que ce soit dommage assume le quoi il n'y a pas de il n'y a rien il n'y a rien de putain alors si c'est la mère non il me dit des trucs que tu as fait oui puis mais à la fin tu roulais un peu fort alors que la ronde est allé bouillé dans les giratoires il est abusant je sais pas s'il abuse bon en tout cas le coup de de j'ai mal réglé mon rétro au bout de cinq minutes putain mais pourquoi elle l'a mis en position nuit l'autre aussi ah non c'est toi qui l'a réglé en position nuit il l'a réglé pour lui et toi quand tu l'as réglé t'as pas fait gaffe tu l'as mis en tu l'as réglé mode nuit quoi tu vois ce que je veux dire parce que le mode nuit c'est regarde le mode nuit c'est qu'une inclinaison du truc si tu l'inclines comme ça tu vois ce que je veux dire c'est à toi de le régler de manière à bien voir toi derrière voilà super mais ce qui est fait est fait n'est plus à faire maintenant faut en tenir compte on regarde quand même la fin de ma vidéo quoi je veux dire c'est dommage d'aller euh chercher des informations erronées pour gagner du temps de quoi là ? bah je parle des trucs que tu me demandais ou que tu as vu sur tiktok ah oui ou tu vas chercher des informations erronées alors que moi je te donne des informations qui sont qui me paraissent réelles et que tu prends pas le temps d'aller les prendre quoi donc là là dessus c'est dommage parce que parce qu'en plus tu te le dis juste avant l'examen je t'explique ce cas là sauf que là dans la vidéo je l'explique et je le montre plusieurs fois tu vois et à aucun moment il faut se précipiter pendant l'examen quand tu te précipites bah forcément le ça devient problématique moi ce qu'il m'a mis au début quand tu as mis le coup de volant il m'a mis éliminatoire et après il m'a expliqué il m'a mis on démarre sans accélérer dans le giratoire et on démarre vraiment à la limite de l'élimination parce que bah on met du temps à démarrer et qu'il y a des gens qui arrivent ah il t'a dit l'éliminatoire à ce moment là ? non non mais attends et il me dit après on cherche sa sortie on la trouve pas on la trouve au dernier moment on met un coup de volant au lieu de refaire un tour tu vois ce que je veux dire ? là c'est dommage parce que toi tu es capable clairement de l'avoir mais tu te mets la pression et tu cherches à te précipiter alors qu'à aucun moment on demande de te précipiter on demande de faire les choses convenablement est-ce que refaire un tour de giratoire c'est problématique ? donc je me doute que le résultat, ce que je te dis ça te plait pas mais en même temps c'est... on va attendre le résultat, voir ce que ça donne c'est sûr j'ai pas je sais pas moi, je suis pas dans sa tête à lui il y aurait pas eu le truc comme ça peut-être à la rigueur mais il y a eu ça plus ça alors... ça c'est une perte de points bête c'est pour ça que t'as réussi en mode sombre c'est vrai que c'est... on voit moins, on voit il y a pas... s'il était bien réglé en mode sombre c'est pas non plus... c'est pas agréable maintenant rien t'empêche d'attendre la manoeuvre pour le faire t'as eu quoi comme manoeuvre ? oh non en avant bataille en avant mais le mec il était mal garé, il était déjà sur des places ouais et les 3 questions je les ai réussies j'ai impressionné, ça m'épote de toi putain, pourquoi j'ai fait ça ? j'aurais pas fait ça, j'aurais pu l'avoir et euh... oh putain, je regrette, j'aurais longtemps en arrière mais Chartres aussi, vas-y moi je suis posée Chartres tu rigoles, on l'a fait plusieurs fois direction Chartres et euh... on va attendre le résultat s'il est négatif, ce qu'on essaiera de se faire la semaine prochaine c'est de... de se refaire le parcours que t'as fait d'accord ? euh... euh... maintenant le résultat est ce qu'il est c'est Jérôme qui m'envoie un message, qu'est-ce qu'il est ? oui, il a raison et j'ai un pote qui pense pour moi il me dit, en fait j'ai un... j'ai un colis de Noël qu'il m'a offert par ma boîte et en fait j'ai jusqu'à... je pouvais le récupérer tous les vendredis de décembre jusqu'au 22 on est le 22 et mamie, n'oublie pas d'aller récupérer ton colis de Noël surtout qu'il est pas mal allez, je t'en veux pas moi j'ai le seum ah moi aussi j'ai le seum et... c'est sûr que t'as eu trop le seum quand il t'a écrit ça bah oui, et j'ai le seum surtout parce que... j'aurais pas eu ça, j'aurais pu l'avoir tu sais pourquoi j'ai le seum ? vraiment je vais l'appuyer j'ai le seum parce que putain tu l'as pas regardé cette putain de vidéo voilà pourquoi j'ai le seum mais dans tous les cas tu me l'as dit avant donc... non mais c'est même pas ça, c'est regarde là tu comprendras arrête d'aller chercher des demi-informations et c'est là où j'ai le seum en fait c'est... c'est... je me dis putain, on sait pas, ça se trouve ça aurait rien changé tu vois ce que je veux dire ? ça se trouve ça aurait rien changé mais peut-être que ça aurait changé quelque chose mais en soi, en soi, comme je t'ai dit, c'est pas grave et en soi, je t'ai dit, moi je t'en voudrais pas donc quoi qu'il en soit, check mais vas-y, le prochain examen il sera dans 10 ans non, le prochain examen il sera pas dans 10 ans maintenant tu vas pas conduire que avec moi là prends-moi que tu referas 4h avec Anthony pourquoi ? parce qu'il va pas, il va pas pouvoir que tu vises qu'avec moi et ce qui est normal hein putain ça se trouve il est gentil, il va pas me le donner on verra, j'en sais rien tu sais, j'ai pas envie de m'avancer, je suis pas dans sa tête en fait, c'était gentil hein il me disait des trucs quand je faisais bien mais, moi je sais que t'es capable maintenant... je pense que je me suis stressé pour rien en fait, c'est de la merde ça dure 30 minutes mais en soi, l'examen, les endroits par lesquels t'es passé oui, on est passé là, c'est le parking là où tu m'as demandé d'aller à gauche la question, la question c'est, est-ce que c'est compliqué ? non voilà je te mets le moment où... le moment où ça pêche c'est à cause de quoi ? bah le haut point ouais mais pourquoi ? bah... parce qu'à un moment, t'as cherché à aller et oui et je t'ai dit quoi ? j'ai eu de la chatte, heureusement il avait pas discuté hein 90% ? ouais bah de toute façon il aurait repris le volant s'il y avait eu quelqu'un parce que lui il a vérifié euh... je t'ai dit que 90% des gens qui se font à journée, ils se font à journée parce qu'ils vont trop vite à un moment et là en fait, t'as cherché à te précipiter à un moment et puis bah voilà, ça t'a mis dans la mouise quoi ok ? ouais ouais moi je t'apprécie quand même hein je le sais hein ? en point de merde putain bah tu vois, c'est ce que je disais quand t'es parti, j'ai allumé la GoPro et puis j'ai parlé un petit peu je disais euh... quand j'ai des élèves comme toi avec qui ça match euh... on peut pas le repasser demain ? non de toute façon c'est 48h déjà le délai et puis euh... il y a plus de date ? non bah non et puis là il est en congé putain il est triste il se trouve il est lentil, c'est Noël bientôt il est professionnel avant tout oui il est en train de dire ton pote que c'est mort en vrai ah bah il m'a dit, mais moi je t'ai dit, il m'a dit éliminatoire donc pour lui c'est pas bon maintenant il est pas dans la tête de l'inspecteur on va être clair hein oui il y en a ils l'ont même quand ils sont dans la mer mais c'est rare hein j'ai eu peur de mon pied maintenant en fait la question c'est est-ce que t'es satisfaite de ce que t'as retranscrit ? voilà la question elle est juste là est-ce que toi t'estimes avoir fait ce que t'es capable de faire ? voilà, c'est pour ça que t'es déçu mais en soit on va attendre le résultat non mais négatif c'est sûr mais qu'il soit négatif ou positif on va attendre le résultat et ça change rien ok je voulais conduire demain bah du coup je vais conduire sans permis non ça, non ça on fait pas surtout que tu le ferais même pas ça se trouve il est gentil en vrai mais le truc c'est est-ce qu'il doit être gentil ? non moi je l'aurais pas donné elle contrôle pas l'ambule mort c'est hyper dangereux s'il y aurait eu une voiture est-ce que j'avais 1000 kilos de temps ? je l'avais fait longtemps trop fin de merde Chartres de merde c'était si presque quoi qu'il en soit que tu l'aies ou que tu l'aies pas ça fait chier non mais je te dis que tu l'aies ou que tu l'aies pas moi je t'en veux pas j'appuie sur des trucs parce que parce que ouais il y a des trucs qui sont pas qui auraient pu être mieux quoi et tu vois quand je roule là à quel moment t'as l'impression que je me précipite ? je voulais dire non mais à quel moment t'as l'impression que je me précipite ? je fais jamais une action précipitante sinon faut pas la faire bah oui regarde la fin de la vidéo tu sais tu me diras mais putain je suis conne de la de pas l'avoir regardé honnêtement regarde la fin et tu me diras vraiment je suis conne de pas l'avoir regardé je vais pleurer pendant la vidéo ah là là maintenant on va être clair t'as géré énormément de choses en peu de temps je veux dire on a fait en moins d'un mois on a fait toutes les heures euh t'as vu ton déménagement t'as eu une surcharge d'activités avec ta boîte c'est dur de dire non de tous les côtés de toute façon mais ça faisait beaucoup de choses à gérer en même temps mais non j'aurais pu l'avoir ah mais on est d'accord t'aurais pu l'avoir c'est de la merde putain elle seule c'est vrai il va pas me le tenir il a pas appuyé sur la pédale tu l'as dit ? s'il appuie pas sur la pédale en vrai c'est juste des pertes de points non ? ah mais euh il y a des fautes éliminatoires je veux dire je je suis pas dans sa tête honnêtement je sais pas si tu l'auras ou si tu l'auras pas c'est sur quoi le résultat ? rendez-vous permis il faut mettre quoi ? tu t'es inscrite à créer un compte sinon on t'aurait pas pu donner mandat à Anthony ok et je l'aurai à minuit ? ouais je vais pleurer tu veux me changer ? t'es déçu de moi c'est ça ? non pas de toi je suis déçu que j'ai pas regardé la vidéo non ? j'ai suffisamment appuyé là-dessus pour que tu le comprennes mais tu l'as dit juste avant quand on reprend un tu te trempe tu fais tout le tour en plus ouais mais il y a une différence entre ce que je dis et voir ce que je fais pourquoi dans la vidéo tu montres ? et ben voilà super bon allez bon courage on se tient au jus à minuit je t'envoie un message bisous ciao